Salut à tous c'est Christophe de CMFootball, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, chaque semaine on se retrouve plusieurs fois pour parler de l'actualité du football et aujourd'hui on va faire un point sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Morgane Sanson est sur le départ, Farid Boulaïa est pressenti pour le remplacer. On va voir tout de suite qui est le joueur du FC Metz. C'est parti ! Dans un mercato hivernal 2020-2021 qui a l'air assez calme pour le moment, l'Olympique de Marseille est très actif pour remodeler son effectif. Paul Lirola a signé récemment, Milik est toujours pressenti, d'ailleurs on fera le point dans le Fergie Time dans les dernières minutes de la vidéo tout à l'heure pour savoir où en est le dossier. Et on a Morgane Sanson qui est sur le départ en direction d'Aston Villa pour 18 millions d'euros. Et il semblerait que l'Olympique de Marseille ait réalisé une offre pour l'international algérien Farid Boulaïa ces derniers jours pour le remplacer. Alors, on va voir quelles sont les qualités de l'international algérien, comment il pourrait s'intégrer dans l'effectif et dans la tactique d'André Villas-Boas. Mais d'abord on va faire un point sur son parcours. Farid Boulaïa va avoir 28 ans en février prochain, il mesure 1m80 et est droitier. Il est formé au FC Istres, mais c'est surtout au Clermont Foot qu'il se distingue. A 22 ans, lors de cette saison, il marque 7 buts et réalise 4 passes décisives. A cause d'un enchaînement de blessures, il rate son envol ensuite à Bastia, puis en Liga à Géronne. Il atterrit au FC Metz en 2018. Il est international algérien depuis octobre 2020. C'est Jamel Belmadi qui lui a offert ses 90 premières minutes dans l'équipe championne d'Afrique des Nations. Au niveau des statistiques, cette saison, il a marqué 3 buts et réalisé 3 passes décisives, notamment cette dernière face à l'Olympique Lyonnais qui a amené le but victorieux du FC Metz. Au niveau de sa position sur le terrain, c'est un joueur qui aime porter le ballon. On va regarder tout de suite sa hitmap et ensuite on va faire une comparaison avec notamment Morgane Samson ou Dimitri Payet. Sur la hitmap ici, on peut voir que c'est un joueur qui aime être dans la zone décisive entre les 40 et 30 derniers mètres. Et regardez en comparaison les zones où Morgane Samson utilise le ballon lorsqu'il joue avec l'Olympique de Marseille. De la même manière, on va faire une comparaison avec Dimitri Payet. Dimitri Payet, on le sait, est un joueur qui suit le couloir gauche d'André Villas-Boas. Alors évidemment, ça dépend de la tactique qui est réalisée, de la tactique de l'entraîneur, mais c'est intéressant de voir que c'est un joueur qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités et de jouer à différents postes. Sa polyvalence peut être un point positif donc pour l'Olympique de Marseille. Et maintenant, j'ai sélectionné deux indicateurs clés qui sont importants pour moi pour faire la comparaison avec Morgane Samson ou Dimitri Payet. Le premier, c'est le nombre d'occasions créées cette saison. Et le joueur du FC Metz a créé 10 occasions depuis le début de la saison. Alors par occasion, par match, c'est le nombre de passes décisives ou le nombre de passes clés avant une occasion de but. Et ça, c'est intéressant quand on fait la comparaison avec Dimitri Payet ou Morgane Samson, qui eux, cette année, ont créé seulement 5 occasions pour l'Olympique de Marseille chacun. Ensuite, je vous disais que c'est un joueur qui aime porter le ballon. En moyenne, il touche une soixantaine de ballons par match. Là où Morgane Samson en touche une quarantaine et Dimitri Payet environ 45. Alors évidemment, encore une fois, c'est toujours à relativiser parce que ça dépend de la tactique du joueur. Là où au FC Metz, le jeu passe par Boulaya, à l'Olympique de Marseille, on a une tactique qui est beaucoup plus encadrée avec Dimitri Payet sur le côté gauche, Florian Thauvin sur le côté droit et Morgane Samson, lorsqu'il est titulaire, qui joue dans une position de relayeur-meneur de jeu qui pourrait être différente de ce que pourrait apporter Boulaya à l'Olympique de Marseille. Dans les limites, je vois deux points. Le premier, c'est le montant de son transfert que l'on lit dans la presse. On parle d'un montant de 5 à 7 millions d'euros. Je suis assez surpris quand on voit la stratégie des dirigeants de l'Olympique de Marseille puisque habituellement, en tout cas sur cette saison, ce sont davantage des prêts avec options d'achat et on en parlera tout à l'heure dans le Fergie Time pour justement avoir votre avis là-dessus. Et le deuxième point, c'est son âge. Il a 28 ans. Il ne correspond pas forcément au profil de joueurs qui sont recherchés par Pablo Longoria à la base. Des jeunes joueurs qui sont en capacité de pouvoir être revendus demain. Alors, même si c'est un joueur qui n'a pas encore la trentaine, il est dans la force de l'âge et c'est ça qui peut être intéressant. au regard de ce que peut apporter notamment un joueur comme Cuisance dans l'effectif marseillais. En tout cas, s'il signe, on lui souhaite le même destin que les joueurs qui sont venus du FC Metz. Je pense à Robert Pires ou encore ceux qui sont passés par l'équipe évidemment d'Algérie, Jamel Belmadi et Brahim Mdani qui étaient le capitaine de l'équipe de Marseille en 2004 lors de la finale de la Coupe de l'UAFA. Mais maintenant, on va faire un point tout de suite sur le mercato et le dossier Milik tout de suite dans le Fergie Time. C'est parti ! Alors, on est dans le Fergie Time, on est dans les dernières secondes, dans les arrêts de jeu de la vidéo. C'est toujours le moment que je prends pour faire un zoom sur le thème du jour abordé. Et aujourd'hui, on va se reparler de Milik. Milik dont je vous avais parlé la semaine dernière, je vous avais donné son profil, ses avantages, ses forces, ses limites pour jouer à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, on va faire un point sur le transfert qui est en train de se réaliser. Donc, selon la Gazzetta dello Sport, on a un joueur, on a deux clubs qui sont d'accord déjà, qui sont d'accord sur un prêt avec option d'achat de 18 mois, donc un montant de transfert qui serait de 8 millions d'euros avec un bonus de 4 millions d'euros. À la revente, pour toute somme supérieure à 8 millions d'euros, l'Olympique de Marseille verserait 20% de ce montant au Napoli. Donc ça, c'est déjà un point important. Le joueur est d'accord avec l'OM sur un salaire de 3,5 millions d'euros net par saison. Donc ça aussi, c'est fait. Le joueur a vidé son casier, est en partance pour l'Olympique de Marseille, mais il reste encore trois points à régler avec le Napoli. Le premier, c'est une question d'une prime d'un million d'euros entre le club et Milik. Un problème qui avait déjà eu lieu en septembre dernier, qui avait empêché le transfert du joueur polonais vers la Roma. Le deuxième point, ce sont des poursuites judiciaires entre le club napolitain et le joueur que le joueur souhaite voir abandonné pour pouvoir jouer libéré dans son prochain club. Et le troisième point, c'est une question de droit d'image qui n'est pas encore réglée. Donc on a d'un côté de nombreuses informations qui montrent que le transfert est en bonne voie, mais ces derniers détails qui sont toujours importants pour finaliser le deal, est-ce qu'il sera un joueur de l'Olympique de Marseille ? On va le savoir dans les toutes prochaines heures, dans les tout prochains jours. En tout cas, pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille, pour tous les fans de football, ce serait un joueur important pour le championnat de France. Alors, tout à l'heure, je vous disais que j'aimerais vous interroger, que vous apportiez une contribution à ces vidéos. Déjà, vous partagez énormément de commentaires et je vous en remercie. Je voudrais venir sur la stratégie de recrutement, la stratégie financière de recrutement de l'Olympique de Marseille. J'ai deux idées en tête, mais j'aimerais les partager avec vous et savoir ce que vous en pensez, parce que c'est très intéressant à étudier dans une prochaine vidéo et même à partager entre nous en commentaire. On parle souvent de prêts avec options d'achat et je m'interroge sur le fait de savoir est-ce que ces prêts avec options d'achat sont réalisés par les dirigeants marseillais pour simplement décaler la charge financière d'un bilan sur l'autre, ce qui permettrait cette année à l'Olympique de Marseille d'avoir des finances stables, saines et de décaler l'achat l'année prochaine en cas de qualification en Ligue des Champions. Ça permettrait à ces bonus de financer ces transferts. Ou alors, est-ce que ça sous-entend autre chose ? Ça sous-entend que les dirigeants marseillais souhaitent réaliser un coup tout de suite avec ces joueurs quitte à changer de direction demain. On le sait, l'année dernière, on a souvent entendu parler de ventes OM, de potentiels investisseurs qui viendraient racheter le club de Franck Maccourt. Encore une fois, je ne suis pas un insider, je m'interroge, j'essaye de poser les questions et de vous offrir des analyses pour que vous puissiez vous faire votre avis. Ce sont les deux questions. Est-ce que, d'un côté, les prêts avec options d'achat, qu'est-ce que ça sous-entend ? Simplement décaler la charge comptable ou alors peut-être un changement de direction, un changement d'investisseur à la fin de l'année. N'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, je suis ravi de vous faire ces vidéos. Ça prend encore plus d'importance ces dernières semaines puisque la chaîne prend de plus en plus d'abonnés et ça me fait énormément plaisir de les partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao !